bonsoir à tous donc aujourd'hui nous allons parler des events et certaines informations donc vous lancez votre serveur que ce soit vps ou vmware vous connectez à la navigate newsprojectdata vous allez dans t event et puis là on va prendre exemple par rapport à noël donc vu que c'est noël bientôt il va falloir activer si vous avez un serveur ou quoi vous voulez tester vous pouvez aller dans t event newsprojectdata xmas vous mettez 1 et là aussi vous mettez 1 là vous pouvez voir la liste des npc donc pour être sûr que ils seront sur le jeu vous allez dans tnpc et vous vérifiez bien que les pnj sont sont bien activés donc ça par exemple nous avons le 340 donc le 340 vous descendez à 340 voilà et vous pouvez voir que 340 il est désactivé si par exemple vous allez 484 484 vous pouvez voir que c'est activé donc ça c'est les sapins de noël etc vous pouvez activer et désactiver par exemple on va activer shorowan là je sais pas quoi 340 il est désactivé donc on va l'activer alors pour l'activer c'est très simple donc vous l'activez vous faites la croix voilà vous n'oubliez pas de mettre 1 et 1 ici ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez tout simplement exporter mob all parce que vous avez activé un pnj donc il faut obligatoirement exporter mob all donc voilà exporter mobile vous allez le remplacer à la racine de votre client ensuite vous allez relancer votre serveur donc voilà hop hop vous lancez votre serveur ensuite une fois que le serveur est lancé vous pouvez aller voir en jeu si ça a bien fonctionné donc vous lancez votre jeu donc moi je suis totalement en français et vous logiquement vous serez en anglais donc vous créez votre personnage donc par exemple on va créer je sais pas moi une voleuse voilà on va l'appeler casus vous créez votre bonhomme vous allez sur juno donc moi j'ai modifié le juno c'est juno ep2 donc là vous pouvez voir que il n'y a plus les sapins donc ce qu'on va faire c'est que en fait j'ai pas activé donc il faut activer voilà j'ai pas activé donc maintenant ce que je vais faire pour aller plus vite c'est que vous voyez là il y a si vous lancez manuellement votre serveur vous verrez que quelque part il y a le game serveur voilà voilà il est là donc on le ferme on perd la connexion on relance le game serveur on retourne en jeu et maintenant vous pouvez voir que il y a le sapin noël principal les sapins de noël etc donc là comme vous pouvez voir là j'ai une bonne vision j'ai un bon champ de vision donc on va en parler en fait vous avez la possibilité de modifier le champ de vision de lascaos il vous faut un logiciel bien évidemment donc pour ça je le mettrai dans la description donc on va le faire tout de suite donc en fait ce que vous devez faire c'est que vous allez dans votre client data etc ps.dat vous copiez sur votre bureau le logiciel sera dans la description donc vous décodez le ps.dat décodez vous allez chercher votre ps.dat vous le décodez au même fichier voilà en fait de le décoder ça va vous permettre de l'ouvrir avec notepad et de pouvoir voir toutes les informations du fichier donc si vous faites une recherche vous tapez par exemple vous pouvez voir que là ça enregistre en fait cette petite ligne ça enregistre l'identifiant de compte donc si vous voulez que ça enregistre pas vous vous enlevez ici vous rencodez le fichier mais pour l'instant c'est pas ça qui m'intéresse c'est faux donc vous allez dans faux vous voyez là moi j'ai mis 95 de base vous aurez 60 donc là vous avez vu 95 donc par exemple on va essayer de monter à 110 bon je pense que je vais pas rester sur du 110 parce que ça doit être un gros gros champ de vision donc après on fait en code on va rechercher le fichier ps.dat hop on le rend code voilà et on va tout simplement le remplacer dans etc voilà et relancer le jeu ça aussi vous pouvez également modifier par exemple moi là je suis en résolution 1680 par 900 à la base c'est 1600 par 900 donc là ça me donne vraiment un écran un peu plus large de lascaos donc vous modifiez ça dans etc display size donc là vous pouvez modifier ici 1680 par ce que vous voulez bien sûr c'est pas tout le temps donc là vous voyez j'ai modifié par 110 là vous pouvez voir que c'est vraiment trop trop on va dire mais ça peut être pas mal pour certaines personnes donc vous voyez par exemple moi je vais retourner en donc je retournerai en en 95 parce que c'est parfait avec une résolution de 1680 par 900 donc là je vous ai parlé des évente je vous ai parlé comment vérifier les png etc activés je vous ai parlé comment modifier le champ de vision de lascaos je vous ai parlé comment modifier le size de lascaos maintenant je vais vous parler de qu'est ce que je peux vous parler qui est intéressant si par exemple vous voulez supprimer des choses je vais vous parler un peu de la base de données des choses qui sont cool à faire donc des zones data news project data donc là vous avez toutes les zones par index et si vous allez à air et à koon ça veut dire que en gros 1 ça veut dire que tout le monde vous verrez tout le monde dans la map 100 c'est personnel donc que un joueur 50 c'est seul aussi mais en groupe il me semble 30 c'est le cube donc expédition expédition 30 voilà après vous pouvez à canne summum empo si vous modifiez tout par 1 ça veut dire que au lieu vous pourrez sauvegarder des parchemins de lutte dans toutes les maps et dans tous les donjons bon officiellement c'est uniquement dans certaines maps canne summum pet ça vous permet de summum le pet dans certains donjons maps de monter votre dada ou votre dragon dans certaines maps donjons donc c'est ça peut être intéressant si vous voulez personnaliser des maps au niveau d'un parchemin de lieux de monter des pets etc ensuite je peux vous parler de qu'est ce que je peux vous parler d'autre en freestyle là comme ça on est dans évent et information donc euh ouais bon ça va être tout donc voilà donc on se retrouve et donc la vidéo est terminée donc euh la prochaine vidéo sera pour les skills donc euh comment créer ou modifier un skill sur lascaros j'expliquerai également le logiciel donc n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et si vous avez un problème un souci tous mes contacts seront dans la description n'hésitez pas à rejoindre le discord sur ce je vous souhaite un agréable dimanche à plus tard